Chilabette Okafor a lancé son atelier Chilabette Designs en 2019. Pour la fabrication de ses chaussures unisex, elle s'approvisionne en matériaux locaux. Malgré sa créativité et la qualité de sa production, Okafor ne vend qu'environ 7 à 8 paires par semaine, une faible performance causée selon elle par un flot de produits importés de Chine. « Lorsque davantage de produits importés arrivent, se fabriquer localement ont peu ou pas de chance de s'imposer sur le marché car les produits importés l'ont déjà conquis. » La Chine est la plus grande source d'importation du Nigeria, selon l'ambassade de Chine au Nigeria. Les étagères regorgent d'appareils électroniques, de mode et d'autres consommables chinois à bas prix, ce que recherchent certains habitants. « La qualité des produits chinois est élevée, le prix est bon marché, donc moi je préfère les produits chinois aux produits nigérians. » « Nous pensons toujours que tout ce qui vient d'autres pays serait meilleur. » Ce n'est cependant pas l'avis de tout le monde, certains Nigérians préfèrent les produits fabriqués dans leur pays. « Je préfère les produits fabriqués au Nigeria plutôt qu'en Chine, parce que le Nigeria est notre pays. Si nous, au Nigeria, ne consommons pas nos propres produits, alors qui le fera ? » D'autres consommateurs pensent que les produits nigérians sont de meilleure qualité. « La plupart des choses qu'ils importent de Chine sont des qualités inférieures, parce qu'ils les produisent juste pour les exporter. Ils ne les utilisent pas dans leur pays. » « Je préfère le maire du Nigeria parce que si vous confectionnez des chaussures sur jean cordonnier, elles dureront plus longtemps que ces chaussures chinoises que nous portons et qui se décolorent dès que vous les lavez avec du savon. » Obinaya Uruakpa, analyste économique, estime que l'Afrique ne donne pas à son secteur manufacturier les moyens d'être compétitifs par rapport à la Chine. « De nombreux pays africains, notamment le Nigeria, ne disposent pas de suffisamment d'énergie et d'électricité pour alimenter le secteur manufacturier. Vous allez avoir des problèmes de chômage, une mauvaise chaîne de production à un coût élevé. » Les économistes estiment que l'un des moyens pour l'Afrique de mettre fin à ses difficultés économiques est de consommer ce qu'elle produit, ce qui passe pour beaucoup par le développement technologique et infrastructurel pour stimuler la production locale. Vous allez avoir des questions Twitter.